On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nous allons faire une génoise. Il vous faut 2 oeufs et vous séparez les jaunes et les blancs. Après il vaut fort 240 g de sucre, 160 g de farine avec un sachet de levure, 50 g de beurre et 15 cl de lait. On va mélanger le sucre avec les jaunes d'oeufs, que les jaunes d'oeufs. Vous avez obtenu ça, nous allons mélanger un petit peu de farine avec ce mélange. Donc j'en mets un peu, voilà comme ça à peu près, le quart à peu près et on se retrouve tout de suite, je mélange. On prend le beurre, on va faire fondre avec le lait, on ne va pas le faire fondre lui, mais pour qu'après en rajouter un tout petit peu dans notre petit mélange. Allez, on se retrouve. On fait fondu le beurre, nous allons en mettre un petit peu dans le mélange, puis nous allons mettre aussi un petit peu du lait. On met un petit peu de beurre et un petit peu de lait, ça nous donne ça. Donc on va remettre un petit peu de farine, après on va remettre un peu de beurre, un peu de lait, un peu de farine, un peu de beurre, un peu de lait. Pour à 150 degrés, dès que vous avez obtenu ça, et vous le versez dans un moule, comme vous voulez, dans le moule que vous voulez. Vous avez votre moule, vous allez le beurrer un tout petit peu, histoire que le gâteau ne colle pas, parce que sinon, ça va faire n'importe quoi. Maintenant, vous prenez vos blancs, et vous allez, avec un batteur électrique, faire des blancs en neige. Et vous mettez un peu de sel pour que ça monte. Vous allez les incorporer petit à petit, donc, sans les casser. Donc, voilà, comme ça. Et vous ne mettez pas tout d'un coup. Et vous venez faire comme ça. C'est comme ça que le gâteau va être léger. Là, hop, voilà. Maintenant, on incorpore la fin. On claque. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà. Donc, voilà. Et vous remuez. Pour que vous avez obtenu ça, vous allez prendre un moule, n'importe lequel, moi j'ai celui-là. Vous allez le beurrer, puis après, le mettre en cuisson à 150 degrés. Pendant 10 minutes, puis entre 10 et 15 minutes à 180 degrés. Maintenant, vous mettez 10 à 15 minutes à 180 degrés. Vous avez votre gâteau, vous allez le piquer, comme ça. On le pique. Et puis, vu que là, c'est comme ça, ça doit que votre gâteau ait cuit. Vous le sortez et placez à la dégustation. Merci. Merci. Merci.